La direction de l'eau potable de la Ville de Montréal a comme mandat de fournir de l'eau en qualité exceptionnelle et en quantité suffisante pour l'ensemble des citoyens de l'île de Montréal, donc 1,8 million de personnes. Il faut se mettre dans l'optique que quand on ferme des tronçons à l'extérieur d'aqueduc pour des travaux ou parce qu'il y a des fuites ou quoi que ce soit, ça peut arriver 10, 20, à la limite 30 fois par jour qu'on doit soulever ces gros couvercles de trous d'hommes-là. Avant l'innovation, on utilisait un pic pour lever les couvercles. On utilisait soit un protol, un pic ou un élingue de chaîne. Mais à l'occasion, le couvercle n'a pas de trous ou il est mal placé, mal situé dans la rue ou près d'un parc ou près d'une chaîne à trottoir et les outils conventionnels n'étaient pas fonctionnels. Le risque, en soulevant le couvercle, c'est de se faire mal au dos, étant donné que l'outil ne nous permet pas d'être en position très confortable. Les couvercles sont très lourds. Ça peut monter jusqu'à 400 à 500 livres. Et en ayant une mauvaise posture, on se fait mal au dos. Donc là, on arrive avec l'outil motorisé, qui est facilement approchable du couvercle qu'on doit soulever. Le principe, c'est qu'on commence toujours par le masser, pour le cogner, pour le dégager, pour être sûr qu'il ne soit pas collé en place. On s'avance, on garde le manoeuvre, le couvercle, dans le milieu, entre les deux roues. Puis on s'en va tranquillement, on se positionne. Un coup positionné, on descend à l'étreuil, puis on met les mains, on enclenche les mains, puis après ça, on peut lever le couvercle. Là, on peut retirer la machine. Il n'y a pas d'intervention humaine quand on vient pour déplacer le couvercle Manhole. Donc, en faisant cette méthode-là, on est sûr que nos employés n'ont pas à forcer d'autres choses que manipuler à partir d'une commande, l'outil en question. C'est sûr qu'on souhaite partager cette innovation-là avec d'autres organismes, même à l'intérieur de la ville. Il y a plusieurs départements ou arrondissements qui doivent utiliser des treuils, comme je vous le disais, pour déplacer le couvercle Manhole. Donc, on souhaite la partager avec l'ensemble de l'organisation et à travers la province, les gens qui sont intéressés. On est très ouverts à partager cette technologie-là. Les travailleurs ont participé à la conception. On a amené des points d'amélioration. On a changé un peu le centre de gravité pour mettre un peu plus de poids sur la troisième roue. Ça, c'est les cols bleus qui l'ont essayé et ils nous ont suggéré fortement de faire ça. C'était beaucoup plus stable. L'outil a amené les gens à se questionner comment ils travaillaient. Ne serait-ce que ça, c'est merveilleux. On travaille beaucoup en prévention pour réduire les risques d'accident. Il n'y a pas personne qui veut venir travailler pour retourner chez lui blessé. Avec cet outil-là, on pense que plusieurs personnes vont être capables de se sauver de blessures graves qui peuvent être graves au dos.